Hello there, welcome to this new video. Dans cette vidéo, je vais tout te dire sur les déterminants this, that, these, those. Si jamais tu es perdu, tu ne sais pas quand utiliser l'un, quand utiliser l'autre, les deux se mélangent, lequel est le pluriel duquel, et bien reste dans cette vidéo, tu vas tout savoir avec des exemples concrets à l'appui pour en fait, t'aider à te débloquer dans cette problématique-là que tu as peut-être. I'm Derek, and I'm your own English teacher, and I'm Scottish. Je m'appelle Derek, je suis sur l'anglais en l'inquiète, écossais. Et avant que l'on demeure, tu vas pouvoir t'abonner, tu vas pouvoir cliquer sur la petite cloche, comme ça, dès que je mets une vidéo à jour, et bien elle apparaît sur tes notifications, c'est notamment en fait d'être régulier, de suivre tous les cours, et tu vas pouvoir aussi repartir avec ton guide complet et gratuit pour apprendre l'anglais qui est un petit peu plus bas. Tu cliques sur le lien, tu mets ton prénom, ton email, je t'emploie tout ça gratuitement, et tu vas pouvoir enfin réussir à progresser naturellement dès ce soir en anglais, in English. By the way, I hope you're having a lovely day. Au passage, j'espère que tu passes une très très bonne journée. En tout cas, je te souhaite une très bonne journée. I wish you a pleasant day. Et revenons à notre thématique. Alors, oui, ça peut être un problème que tu mélanges, en fait, this et that, et these et those. Alors, this est singulier, these est le pluriel de this. that est singulier, those est le pluriel de that. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce ou cette, ou celui-ci, celui-là. En fait, c'est bien pour démontrer quelque chose, ou alors montrer quelque chose. Donc, this, these, that, those. Alors, c'est un th qui est vocalique. Il faut que tu fasses avec tes cordes vocales. J'ai fait un tutoriel sur comment prononcer son th. Tu peux le retrouver dans mes vidéos. Et en fait, c'est un peu le son de l'abeille qui vient des cordes vocales avec la langue qui sort this, okay? And that, c'est pas that. C'est bien this, that. Et alors, grosso modo, les deux idées principales qu'il faut que tu gardes en tête sur this, that, c'est que this va être inclusif, proche, et that va être exclusif, loin. Alors, tu dis, all right, so what? Et bien, justement, je vais t'expliquer avec plusieurs exemples. Donc, le premier que j'aimerais te donner, c'est qu'il va être utilisé, this va être, this and that, pardon, va être utilisé, en fait, pour différencier deux objets, okay? Donc, tu peux avoir deux objets posés sur la table, mais en fait, ça va être utilisé pour dire celui-ci, celui-là. Donc, this is my book. Donc, on différencie this one de that one. This is my book. That's my brothers, okay? That's my brothers. Donc, this et that pour différencier celui-ci de celui-là, okay? Mais on peut aussi avoir cette différenciation de proximité. Il y en a un qui est proche, il y en a un qui est loin. Jamais tu es dans une pièce et tu demandes à quelqu'un, tu installes une pièce pour une conférence, tu installes une pièce pour inviter des amis à la maison. Tu fais this chair ou this chair, donc ce sera celle-ci, this chair et that, et là, quand tu dis that chair, ce serait vraiment celle qui est là-bas, okay? Donc, c'est pas forcément que tu veux différencier, comme le premier exemple, c'est que tu veux dire il y en a un qui est proche et il y en a un qui est loin. Donc, prends celle-ci et là-bas, prends celle-là, okay? Donc, this chair and that chair. Donc là, tu es dans l'idée de proche loin, okay? Tu comprends? Donc, this, proche, that, loin. C'est aussi inclusif et exclusif au niveau tant grammatical et chronologique. Je m'explique. This week has been great. Donc, forcément, tu es en train de parler de celle-ci, celle-ci, cette semaine. Cette semaine a été super, donc c'est bien passé. Donc, has been, on est obligé de mettre le present perfect parce qu'on est dans une semaine encore en cours. Donc, tu es inclusif au niveau chronologique. C'est en ce moment. This week. Par contre, si tu dis that week was bad, that week, donc tu n'es pas forcément en train de dire quelque chose de lointain. Tu es en fait en train de dire quelque chose qui est exclusif, donc qui est exclu en ce moment même. Donc, tu fais une rupture avec le présent, donc tu es dans le passé. Donc, that week, dans la tête des gens, c'est forcément quelque chose qui est plus maintenant et on a référence au passé, okay? That was a tough year. Donc, that was a tough year. Cette année-là fut difficile. On est en train de faire référence, en tout cas, ça sonne dans la tête des anglophones. Ah, c'est quelque chose qui est passé. Alors, si j'avais tu fais this year is tough, tu parles de celle-ci en ce moment, okay? Donc, différenciation entre deux objets, proche ou loin, inclusif au niveau chronologique, exclusif, donc on le met dans le passé. I love this hotel, et c'est aussi péjoratif ou amélioratif, donc positif ou négatif au niveau de la valeur. Donc, I love this hotel, j'aime bien celui-ci, cet hotel. I have designed that city, je n'aime pas cette, celle-là, cette ville. Donc, en fait, on peut aussi au niveau de la valeur d'un objet, d'une personne, dire qu'on aime bien this, on n'aime pas that, d'accord? Donc, ce n'est pas qu'une notion de proximité, ce n'est pas qu'une notion chronologique, c'est aussi une notion de valeur, okay? Donc, toujours dans cette idée de inclusif, exclusif. Et donc, si on arrive sur la partie plurielle, parce que là, on n'est que au singulier, that, 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 et bien ici, these beaches, attention, ils l'ont, these beaches are perfect. Donc là, on est en train de dire que ces plages sont parfaites, donc celle-ci, au pluriel, et celle-là, au pluriel, those boys over there. Donc là, on est en train de dire, ces garçons là-bas. Donc, encore la même idée, on ne parle pas des garçons ici, on parle des garçons là-bas. Donc, forcément, ça, cette idée de distance géographique, those boys over there, okay? Donc, those boys over there, these boys over here. Donc, cela, ceci et cela. Donc, on est vraiment dans l'idée de proche et de loin. Voilà un peu tout ce qu'il y a à savoir, en fait, sur this, that, these, those, il n'y a pas plus, en fait. Souvent, on se rajoute des règles, on essaie d'être plus compliqué. Mais garde à l'idée, this, inclusif, proche, valeur positive. That, exclusif, loin, valeur plutôt négative. Et donc, this, these, that, those. Ne mélange pas les pluriels. I hope it helps, j'espère que ça t'aide. Et je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Tu vas pouvoir, bien sûr, t'abonner, n'oublie pas. Et tu vas pouvoir aussi repartir en me laissant un petit commentaire, un petit pouce bleu, un petit like. Et puis, on va pouvoir se parler très bientôt. Talk to you later. I'll talk to you soon. And I'll say, bye-bye. I'll see you later. Sous-titrage ST' 501